Stop 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 T'arrêtes tout de suite Arrête la vidéo, arrête tout de suite Enfin non, arrête pas du coup Parce que, écoute ce que je vais te dire les 10 prochaines séries Tu mets en pause Après ça Tu lâches un gros gros pouce bleu Et tu verras que le contenu va s'améliorer de ouf Tu vas voir C'est comme de la magie Tu mets un pouce bleu, tu PAM Tu vas voir du gros contenu Allez, what's up mes warriors J'espère que vous allez bien C'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver aujourd'hui Pour vous présenter un produit Qui a fait le buzz Qui fait le buzz à chaque sortie Je vais parler bien évidemment des Yeezy Boost de Kanye West Mais là plus particulièrement Des Yeezy Boost 350 V de Beluga Et oui, celle avec la bande orange Donc c'est la nouvelle collection de Kanye West Et on va voir si c'est du vrai Ou si c'est du faux tout de suite Mais je pense que ça va être largement flagrant Et de toute façon, je ne vais pas vous le cacher Donc en effet, je suis assez fan de la coupe des Yeezy et tout Et c'est vrai que c'est un peu spécial comme chaussure Mais tout le monde les porte Parce que c'est vraiment quand même un design très très intéressant Avec de la qualité vraiment énorme Et voilà, je vous avoue que moi j'aime beaucoup Avoir des petits OOTD avec ce genre de chaussures et tout Vous avez connu les fake Yeezy Mais enfin, entre guillemets Puisque ce n'est pas des fake, c'est des classiques séries C'est vraiment la vraie marque Donc ce n'était pas une contrefaçon Comme on peut voir avec celle que j'ai acheté au chinois A 10 balles avec les Yeezy Boost Black Et voilà, aujourd'hui je vous présentez Voilà, c'est la Yeezy Boost 350 V de Beluga Donc la Beluga c'est celle où il y a la bande orange Voilà, et vous allez remarquer tout de suite Voilà, ici Que ce n'est pas du tout les mêmes inscriptions qu'il y a sur la vraie Normalement je crois que c'est Spree Un truc comme ça Et là c'est Spiv Spiv 350 Donc on peut voir quand même que Voilà, la représentation est vraiment pas dégueulasse On peut voir aussi, voilà, ici Normalement c'est beaucoup plus raide Ici Voilà, le dessous de la chaussure où il n'y a pas le truc ici Donc oui, j'ai marché avec, ne vous inquiétez pas Oui, je l'étais Je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas vous mentir Donc voilà, le petit tour de la chaussure Je vous ferai d'autres plans avec les deux paires de chaussures Et un petit OOTD juste après Je vais vous expliquer comment reconnaître des fakes de la beluga Comme ça pour vous aider Et puis après je vous ferai des petits plans Et un petit OOTD à la fin J'espère que ça vous plaira N'oublie pas de lâcher un gros commentaire Sans critique, sans rien forcément Parce que oui, c'est une fake Tout le monde va gueuler Mais les gens ne vous rendent pas compte Que le prix de ces chaussures là Ce sont vraiment trop énormes Et que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ça Et moi je préfère vraiment mettre 20 balles Je l'ai payé 20 balles Dans cette chaussure Avec une qualité totalement identique A une paire de chaussures basiques Pour vous dire, dans celle-ci J'ai l'impression d'être dans des chaussons Comme ma Adidas LMDR1 Pour vous dire Donc la qualité n'est vraiment pas dégueulasse Je ne vais pas pouvoir vous mettre Le lien dans la description Parce que bien évidemment Le vendeur a retiré son produit Ça c'est quand même bête Et voilà, tout le monde ne peut pas se permettre De mettre un énorme prix dans les baskets On a autre chose aussi dans la vie Donc je pense que tout le monde peut le comprendre Donc arrêtez de critiquer les gens qui portent du fake On peut comprendre que ça puisse saouler Les puristes des marques Ou les marques elles-mêmes Mais voilà, il y a des choses C'est comme ça Et moi je préfère vraiment M'acheter ça à 20 balles Plutôt que d'avoir un truc à 350 Et me priver d'autres choses à côté Pour juste avoir du vrai Alors que c'est pratiquement identique Donc voilà, je vais vous expliquer Comment reconnaître les fakes Donc j'ai mon téléphone Qui va me servir pour lire en fait Donc voilà Kenny West Adidas Ont soigné le désigne de la Yeezy Boost 350 V2 Qui est composé de 3 nuances de couleur Et comme chaque détail a son importance Il ne faut rien laisser au hasard Au moment de vérifier cette paire Tout d'abord La bande orange de la vraie Adidas Yeezy Boost V2 Beluga Fait toute la longueur de la basket Cette bande se courbe au niveau des orteils Sur les vrais Yeezy Boost La bande orange se courbe selon le design de la basket Sur la fosse La bande est presque droite Le talon et la languette arrière Dovent aussi être passés au crible Si le moucheté de la basket est aléatoire C'est qu'il s'agit d'une vraie paire Mais si les lignes sur l'imprimé Aux 3 nuances de couleur Semblent parallèles C'est qu'il y a une anguille touroche Tout simplement Donc voilà On ne peut pas forcément remarquer à l'oeil nu Directement si c'est une fosse Ou une vraie paire Il faut vraiment regarder au détail près Donc j'espère que ça vous a aidé Pour voir si c'est des fakes ou pas Moi perso je m'en fous Ça n'a aucune importance Si je pose un mec qui a des fakes Je m'en fous carrément Même si moi j'en aurais eu une vraie paire Franchement Il ne faut pas prêter importance au détail Il faut juste être comme on est Et si tant qu'on s'aime bien comme ça Et bon voilà C'est le principal Je vais vous faire quelques petits plans Et un petit outil Et un petit outil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501